Le 15 août 1990, mourait dans un accident de voiture, celui qu'on appelait le Jean Morrison soviétique, Victor Tsoi. Soudain, la jeunesse russe se sentit orpheline. Un an plus tard, jour pour jour, le groupe toulousain Pauvolga commençait le tournage d'un vidéoclip s'inspirant de ce que Victor représentait, la prise de conscience et le refus de la fatalité. Arnaud de Pauvolga avait rencontré Victor au fin fond de l'Oural lors d'un concert qu'il prit soin de filmer. Depuis, de Toulouse à l'Oural, au-delà de la musique, un lien s'étissait, peut-être celui d'une génération en quête d'héros. Je suis parti en août 1989, travailler pendant dix mois sur le gazoduc qui traverse l'ex-URSS. À Voloviet, petit village d'Ukraine, premier contact avec le quotidien soviétique. Difficile, mais c'est encore l'été, la vodka à trois roues. J'entends un morceau de Victor Tsoi, la simplicité d'Ekjur, la voix de Joy Division. Novembre 1989, premier frisson de froid, la vodka à trente roues. Je me fais traduire les textes de Tsoi. Parle-moi de ceux qui sont fatigués, de ces drames sans pitié qui ont lieu dans les rues, de ces temples construits avec des cœurs brisés, et de ceux qui fréquentent ces temples. Et les jours vont leur train, un jour on mange, trois jours on boit, et dans l'ensemble on vit gaiement, bien qu'il pleuve derrière la vitre. Février 90, l'Oural, l'isolement, le grand froid. Je commence alors à mieux connaître Tsoi et à comprendre l'intérêt qu'il suscite. Je découvre un poète qui chante les événements quotidiens et la folle volonté des lendemains meilleurs. Avril 90, le concert à Pernes. Après quatre heures de route dans l'Oural, moins 25 degrés, des milliers de jeunes, à l'intérieur... Votre la vie de l'Oural, moins 25 degrés, des milliers de jeunes, à l'Oural, moins 25 degrés. La Sibérie, premier contact avec le cercle polaire, la vodka est introuvable, la solitude, toujours le froid. Et persistante, inévitable, grandie encore par l'immensité de ce pays qu'elle habite, l'image de Tsoï s'impose comme une conscience nécessaire à des changements indispensables. Mais faut-il vivre dans une ville ou dans un hameau, reposer comme une pierre ou briller comme une étoile ? Sous-titrage Société Radio-Canada L'évasion de l'évasion de vivre, c'est principal de l'évasion de l'évasion de l'évasion. Il m'a mis à l'évasion d'être dans une ville et de l'évasion, qu'il s'agisse en plus de l'évasion. Il y a plusieurs fiers de l'évasion, et les environs tout de l'évasion de l'évasion. Il y a des fiers de l'évasion par le défilé. Sous-titrage ST' 501 Je ramène de Sibérie les premières notes du prochain morceau de Pauvre-le-Gore. Pajila imi uidachi, souhaite-moi de la chance. Nous enregistrons la musique et nous commençons le tournage. Sous-titrage ST' 501 Salut à toi, Victor Tsoi. Spasiba. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501